... Bonjour frères et sœurs, on bénit le Seigneur pour la mission qui a eu lieu. Je remets ce moment entre les mains de notre Père. Seigneur, que ce soit glorifié, que ce soit adoré, Papa, merci pour ton œuvre. Merci pour la vie éternelle, Papa, merci pour ta grâce, ta puissance, Papa, on en est choix. Père qui se répand sur les nations, Seigneur, ô Papa, sois magnifié. Amen. Donc du coup, frères et sœurs, on va... Alors, avant de commencer, on vous fait passer la vidéo de Juliane, Juliane qui est touchée. Bonsoir, et je veux dire merci à les frères et les sœurs, tous les frères et les sœurs à nos judyés. Merci, vraiment pour tous. Je veux dire que c'est bon, c'est bon que j'ai rencontré les trois frères. Je veux dire que j'ai rencontré les deux frères et j'ai rencontré les deux frères. Je veux dire que j'ai rencontré les deux frères et j'ai rencontré les deux frères. Parce que tout vie en moi, tout vie en moi passe, tout vie passe en moi, ceci ou cela. Et on est bon pour faire ta vie à moi, même si on fait le argent, mais après le argent, on est resté. Tu vois, le café, oui, mais il faut toujours fin du vite, il y a toujours des problèmes. il y a des années que j'avais rencontré, combien de ans que j'avais rencontré, j'avais rencontré combien de fois, j'avais rencontré des années, j'avais rencontré, et maintenant j'ai commencé à réaliser, c'est grâce à la vie, on vivait toujours, et c'est pour ça. C'est pour ça, j'avais donné toute ma vie, toute ma vie, toute vie, toute envie, c'est que j'avais rencontré, j'avais suivi, j'avais suivi, j'avais suivi, j'avais suivi, parce que beaucoup ou j'étais Katie Malca, j'avais répondu vraiment à la vie, elle n'avait pas marché, elle n'avait développé, elle suit vraiment à la vie, parce que s'il n'a pas fait ça, il est mort et franchement je ne vais pas mourir comme ça c'est trop gros amis, j'aime mon famille tu vois même des gens n'ont pas connaitre quand moi c'est là et ça a ouvert donc en gros dans cette vidéo il dit clairement en fait qu'il bénit, en gros il est content en fait qu'on lui ait parlé, qu'on l'ait évangélisé et qu'il veut servir le Seigneur, il veut tout donner pour le Seigneur parce qu'il ne veut pas mourir comme ça et que s'il continue dans cette voie là en fait il va mourir, il ne veut pas mourir comme ça en fait et voilà et que voilà beaucoup de personnes qu'il connaît sont morts etc et en gros il veut aller à fond avec le Seigneur voilà il est content, il est content donc la vidéo parlera d'elle-même donc voilà touché par l'Esprit Saint du Seigneur et le frère s'est converti et c'est magnifique donc pour information on est déjà à plus de 2000 euros de dons quasiment 2000 euros de dons pour notre frère Juliane et lundi dès lundi l'équipe voilà de l'association unité voilà de voilà vont aller à l'hôpital pour voilà pour savoir le prix de l'opération voilà parce que là c'est vrai qu'on a fait ça en urgence par rapport à Juliane pour pouvoir qu'il y a un soutien financier notamment voilà il y a une petite photo qui va apparaître aussi par rapport aux poches qu'il doit acheter tous les mois tous les mois il doit acheter des poches pour voilà voilà son problème qu'il a là et du coup ça coûte entre 130 et 150 euros par mois les 50 poches sachant qu'il faut changer tous les jours chaque jour entre comme ça donc du coup enfin je sais pas à combien par jour je sais plus en tout cas la boîte coûte entre 130 et 150 euros donc du coup on va voir comment on s'organise pour pouvoir s'ouvrir par rapport aux poches là et les sous qui sont arrivés voilà serviront l'opération par la grâce du Seigneur et qu'est-ce que je veux dire donc voilà dès lundi l'équipe de l'association unité vont aller sur place à l'hôpital pour savoir combien coûte l'opération et à ce moment là on va continuer on va continuer à mettre la main à la patte pour pouvoir selon que le Seigneur va conduire selon que chacun aura cœur mais je crois que le Seigneur est fidèle comme ça notre frère là je vous dis la vérité il va il va servir le Seigneur regardez la vidéo là comment il est touché déjà comme ça on n'a pas vu quelqu'un dans le monde c'est compliqué dans le monde c'est rare que quelqu'un prenne soin de quelqu'un c'est pour ça le Seigneur dit qu'il faut aimer son prochain comme soi même et c'est ce qui est beau et donc on bénit le Seigneur aussi de votre comment dire de votre confiance par rapport aux dons que vous avez envoyé on est dépassé dépassé par les dons qui arrivent et apparemment l'opération coûte quand même assez cher donc du coup de toute façon on vous donne rapidement le prix total comme ça on pourra bien encore savoir où on va encore et par rapport à tout ça mais c'est sûr que ça coûte assez cher quand même c'est pas évident donc on bénit le Seigneur pour la motivation générale mes amis ça c'est terrible on est dans la joie c'est magnifique 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 donc chacun on a vu les dons arriver chacun donne ce qu'il peut donner c'est glorieux et on va y arriver on va y arriver et ce frère là là il va se remettre sur pied là c'est compliqué de ne pas adorer le Seigneur par la suite on a vu dans la parole les 10 lépreux il y en a un qui est parti rendre gloire au Seigneur et les autres ils sont partis ils ont pris la guérison ils sont partis voilà ils sont partis il y en a un qui est resté voyez donc il y a toujours des gens qui rendent gloire au Seigneur et on croit que ce frère va rendre gloire au Seigneur on en échoua voilà il va prendre la guérison tout ça pour aller partir avec faire n'importe quoi il va rester il va mener une vie il va se marier il va il va avoir un travail les papiers parce qu'il est de l'île de la Dominique c'est une île à côté de la Guadeloupe à côté pas loin là-bas il parle anglais tout ça donc lui aussi il parle créole donc du coup le Seigneur a permis qu'on puisse l'évangéliser dans une boulangerie dans une boulangerie on a évangélisé dans une boulangerie c'est pour dire en fait que le Seigneur là mes amis l'évangile n'a pas de frontière l'évangile doit rentrer partout et ceux qui ne veulent pas que l'évangile rentre partout là c'est c'est qu'ils ont humanisé l'évangile beaucoup ont humanisé l'évangile l'on ont cru que ça allait être prêché seulement dans une église seulement dans un lieu spécifique alors que la parole doit être proclamée dans tous les lieux où l'esprit saint ou l'esprit du Seigneur nous pousse à parler de lui ou à crier de sa part mes amis voyez on peut pas contenir l'évangile car la parole dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent voyez donc c'est une folie donc on doit être fou en fait pour le Seigneur voyez et le Seigneur nous attend à ses pieds pour nous communiquer cette folie parce qu'il y a des gens à sauver et c'est pas le temps des cancans on est pas dans le temps des cancans des histoires c'est plus nous on a pas le temps moi personnellement je n'ai pas le temps de rester sur les broutilles les cancans un tel a dit un tel patati j'ai plus le temps on s'en fiche là nous là il y a du boulot donc il y a du boulot tu n'as pas le temps de regarder qu'est-ce que l'autre dit qu'est-ce que l'autre là-bas dit qu'est-ce qui est pas content on n'a pas le temps on reste focalisé sur le Seigneur parce qu'il y a du boulot mais quand on est au chômage technique mon ami spirituel là on va chercher à essayer d'embêter les gens essayer patati parce que soit même on est au chômage donc voilà donc voilà parenthèse fermée trop de chômage il y a du boulot mais comme les églises ont fermé beaucoup sont au chômage là mes amis alors qu'il y a du boulot dans les trains dans les gares dans les avions dans les bateaux dans les rues dans ta cité ton quartier il y a du boulot faut pas compter que les églises ouvrent là c'est fermé il faut aller dehors là il y a du boulot il y a des âmes il y a des âmes à les récupérer ah oui mes amis ah oui c'est dehors que ça se passe c'est dehors que ça se passe Matthieu 28 et c'est la vision que le Seigneur nous a donné de faire c'est aller crier et faire des temps d'enseignement afin d'enseigner les gens et que les gens soient sauvés c'est ça le message de l'évangile et c'est ce que le Seigneur nous a dit clairement de mettre en place de faire depuis là depuis quelques temps depuis des années quand même qu'on a commencé à faire ce travail par la grâce du Seigneur en tout cas ah on est à la fin on est à la fin donc Julien délivré il a pris son baptême on a même pas voulu lui dire de prendre son baptême avec ce problème qu'il a donc c'est lui qui a demandé son baptême dès qu'il est rentré dans la salle il a commencé à pleurer mes frères il pleurait il pleurait il pleurait touché par la présence du Seigneur frère donc il assistait à la prédication il assistait il assistait et puis à la fin il me demande le baptême il me dit je veux le baptême je fais mais ton problème comment on fait pour ton problème il me dit c'est pas grave j'ai l'habitude de le mouiller donc je veux mon baptême donc le frère a demandé son baptême mes amis des papas ont pris leur baptême des coupes ont été restaurées des familles c'est terrible je vous dis c'est chaud c'est terrible ce qui se passe là-bas aux Antilles il y a un réveil puissant donc on est parti à trois avec mon frère Rudi, Johan et moi-même on est parti à trois mes frères et soeurs je vous dis la vérité c'était non-stop c'était non-stop la mission non-stop, non-stop, non-stop on s'est déployé par la grâce du Seigneur on se relayait même parce que l'évangile quand un était fatigué on faisait des relayages relayés, relayés pour que la parole soit diffusée frère les soeurs ont crié aussi les soeurs, nous les frères il n'y a pas de c'est le royaume qui est en mouvement frère et soeur donc on s'est relayés, relayés parce qu'il faut que la parole soit proclamée mes amis Yeshua lui-même lui qui est le Dieu véritable l'élohim véritable, le tout puissant il a envoyé les disciples deux par deux parce qu'il savait qu'en tant qu'humain tu ne peux pas aller partout tu ne peux pas tout faire donc c'est pour ça en fait qu'on veut bosser comme Yeshua bossait il bossait comme ça c'est terrible frère et soeur donc allez on y va, on y va Boudoum, on y va aïe 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 c'est magnifique donc unité est en train de se mettre en place l'association unité est en train de se mettre en place voilà vous pourrez écouter dans la vidéo qu'on a faite quel est le but de cette association pour ne pas parler de ça ici donc du coup ça se met en place l'équipe là-bas est en train de mettre en place les statuts tout ça, en train de tout mettre en place donc après la suite on va voir pour avoir un local pour pouvoir avoir des denrées alimentaires le comptement qui sera ouvert pour soutenir d'abord les enfants du royaume et ensuite les inconvertis les soutenir etc mais en tout cas ça travaille ça bosse dur mes amis là il y a du boulot donc les frères et soeurs qui venaient aux conférences au programme pensaient qu'ils allaient venir s'asseoir comme ça mon ami, le Seigneur leur a dit allez hop dans le champ mes amis au boulot il y a du boulot donc il faut aller dans le drone du Seigneur pour savoir quel poste il nous a confié là parce qu'il y a du boulot mes amis il y a du boulot il y a du travail dans le royaume là donc le seul moyen pour rester au chômage c'est soit il y a le péché parce que le Seigneur ne peut pas envoyer des gens travailler s'il y a le péché c'est la condition donc si il y a le péché il n'y a pas de boulot pour toi mon ami pas de boulot voilà tu vas rester oisif parce qu'il y a le péché ou soit il y en a qui ne vont pas dans le champ parce qu'ils ne veulent pas y aller parce qu'ils ont la honte parce qu'il y a différentes raisons qu'il peut y avoir donc en tout cas il y a du boulot et quand on n'est pas au boulot on est au chômage technique et quand on est au chômage technique on fait quoi ? bon il y a la paresse donc enfin on va commencer à surveiller avoir les yeux ici et là patati patata c'est terrible mes frères et soeurs juste une parenthèse en même temps voilà par rapport à tout ça enfin une petite parenthèse notre frère qu'on avait voilà on avait dénoncé un projet il y a un mois de décembre par rapport à un frère qui travaille avec nous donc juste pour information il est délivré le frère ouvert les yeux délivré suite à la vidéo qui a été faite le frère a été délivré voilà les oeuvres ont été exposées donc le frère par la suite délivré par le Seigneur il y a eu tout un travail qui était fait dans les coulisses donc ce dossier là on l'avait de très très près ce dossier donc on déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord que cette vidéo a été faite mais le frère est délivré là il est avec nous dans l'équipe voilà parce que quand il y a le péché on ne peut pas travailler ensemble mais là le frère est délivré et restauré donc du coup là le frère il bosse de nouveau avec nous dans l'équipe il est dans les coulisses en train d'être restauré par le Seigneur mais la grâce que le Seigneur l'a donnée c'est une grâce terrible et le Seigneur a rattrapé sa brebis voilà et ce qui est dommage dans tout ça c'est que personne ne lui ait dit que son projet n'était pas bon mais les gens des gens ne sont pas contents parce qu'on a fait la vidéo il ne fallait pas faire mon ami en déplaise aux gens qui ne sont pas d'accord je m'en fiche si ça refait je le refais pour ça je le refais pour le salut de mon frère voilà donc en tout cas il est délivré restauré donc voilà donc donc voilà ça a été fait ainsi par la grâce du Seigneur délivré ceux qui n'étaient pas contents ceux qui en parlaient ben je ne sais pas quelle bible on lit mais en tout cas le frère délivré la parole dit de dénoncer les œuvres des ténèbres ça a été dénoncé donc voilà on a été dans les détails parce que les détails amènent à la vie ah oui parce que le Seigneur va juger les pécheurs donc il n'y a pas de petit péché avec le Seigneur donc le péché doit être condamné dénoncé voilà donc on déplaise à ceux qui ont essayé d'arrêter la vidéo pour qu'elle ne soit pas dénoncée c'est une vision évidente c'est une vision ce n'est pas une église locale donc tant que quelqu'un ne vit pas dans le péché donc chacun doit s'occuper de chacun doit s'occuper de sa maison voilà chacun doit s'occuper de ce qui se passe dans son jardin avant d'aller vouloir faire planter savoir qu'est-ce qu'il pousse dans le jardin de l'autre là occupe-toi de ton jardin tu dois t'occuper de ton jardin faire pousser tes fruits aussi voilà au nom de Yeshua donc voilà on n'est pas là pour suivre les directives d'une personne oui patati patata on n'est pas d'accord ça c'est pas mon problème ce n'est pas mon histoire le frère il est délivré restauré au nom de Yeshua et donc voilà donc qu'on dise qu'on a mal fait ou pas mal fait la vidéo elle a été faite pour dénoncer les œuvres des ténèbres et les délivrer aujourd'hui on ne peut que glorifier le Seigneur voyez donc aujourd'hui qu'il est délivré il ne faut pas dire oui il ne fallait pas faire la vidéo il ne fallait pas faire il est délivré gloire au Seigneur et qui lui a dit qu'il ne fallait pas faire ce projet qui lui a dit qui lui a dit donc c'est compliqué des gens ne sont pas d'accord qu'on a fait la vidéo mais des gens disent oh il ne fallait pas faire mais qui lui a dit qu'il fallait quitter son projet qui lui a dit que son projet n'était pas bon mes amis c'est terrible en tout cas juste pour mettre la parenthèse par rapport à ça ce frère là c'est un enfant du Seigneur de Yeshua il arrive un chrétien de tomber d'une manière ou d'une autre etc ça arrive et quand un chrétien se repend le Seigneur le sauve et puis voilà mais on ne peut pas être dans la compromission sous prétexte qu'on travaille ensemble compromission patati bon patati non 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 c'est un dossier que nous de l'équipe connaissaient très bien donc c'est ceux qui connaissent un dossier de très près qui peuvent juger régler un dossier donc qu'on ne connait pas un dossier on ne rentre pas là-dedans qu'on ne connait pas quelque chose on ne rentre pas dedans pour essayer de mettre son nez pour essayer de non 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 qu'on ne connait pas quelque chose il faut aller à l'origine des choses on veut savoir la vérité on doit aller à l'origine des choses voilà donc parenthèse fermée voilà en tout cas notre frère Julian est délivré frère délivré restauré donc là il va se remettre d'un plomb sur un bon chemin et là du coup les frères des Antilles sur place lui ont donné lui ont donné du gaz tout ça tout ce qu'il a besoin et on va voir comment le Seigneur va permettre qu'on le soutienne voilà par rapport aussi à ses besoins personnels parce que c'est très difficile par rapport à lui c'est très difficile et on ne veut pas qu'il retourne dans la drogue le deal tout ça donc on va essayer de le soutenir pour que sa vie aille de l'avant au nom de Yeshua il peut s'en sauver on a dit Yeshua et donc je suis dans la joie et je tenais aussi à encourager nos frères et soeurs des Antilles pour le travail que vous faites voilà nous toute l'équipe on bénit le Seigneur pour l'oeuvre que vous faites là-bas aux Antilles cette oeuvre là magnifique notamment CJM Radio de Jésus Christ le travail que vous faites là de cet engouement qu'il y a là franchement je suis encouragé je suis très encouragé que le Seigneur vous bénisse aussi même les soeurs aussi nos soeurs qui crient comme ça qui se lèvent pour aller aider les gens aller aider les familles aller évangéliser vous avez saisi les choses et je prie que vous y alliez encore très loin au nom de Yeshua de Nazareth très 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 loin donc voilà et que notre qu'il soit touché donc je crois que le Seigneur va nous renvoyer tôt ou tard dans nos îles dans nos pays respectifs voilà c'est un temps où le Seigneur est en train de préparer ses enfants à retourner dans dans leurs pays respectifs donc moi j'attends le feu vert et au bout d'un moi je j'irai là on va là où le Seigneur nous dit d'aller donc dès que c'est bon là moi même si on a des biens etc on vend tout on met en location on bouge mes amis il ne faut pas rester oui il ne faut pas se dire oui comme j'ai des biens ou comme j'ai ça ou comme j'ai ci oh je ne peux pas je ne peux pas mon ami tu vas passer à côté tu vas passer à côté à cause de quoi du matériel mes amis donc quand le Seigneur dit de partir de bouger il faut bouger moi j'attends juste qu'il me dise c'est bon là boudoum moi je rentre au pays mes amis ah oui ah oui ah oui donc voilà préparons-nous tous le Seigneur va commencer à nous envoyer chacun il y a des choses qui vont se mettre en place mes amis donc voilà et l'unité se met en place et donc voilà et je bénisse pour mon frère Mickaël ex-caporal maïki bon Dieu délivre Mickaël bon Dieu toucher qu'il y a Mickaël qu'il y a moi Adam la joie apathy content content Mickaël aïe 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 terrible mes amis Bougavine dit moi oui on fait qu'à Bougavine on crie comme ça à Destrelon je vois un monsieur qui apparaît là comme il est grand comme ça parce qu'il y a un jeune qui m'embrouillait un jeune jure moi jure moi jure moi en gros il m'ajurait un jeune qui m'ajurait qui m'ajurait qui m'ajurait et puis je vois Mickaël à côté il écoute il écoute il écoute il écoute et parce qu'en fait en arrivant à Destrelon je crois qu'il m'a il m'a entendu crier ou il m'en fout je sais plus et sa femme me dit aïe il y a Hervé et du coup le Seigneur a conduit la chose parce que dans cette journée là on a été parti crier on était parti en évangélisation on était en évangélisation sur la basse terre on ne devait même pas passer à Destrelon on devait aller dans un autre centre commercial et puis le Seigneur a permis qu'on s'arrête à Destreland et c'est là en fait qu'on a crié là-bas et je crois qu'ils m'ont entendu je ne sais plus je ne me rappelle plus bien comment ils avaient dit ça mais en tout cas sa femme lui a dit oh il y a Hervé donc du coup il est venu je vois qu'il est là comme ça tout grand qu'il est là et il me dit bon il a tenu son tour pour me parler Hervé Cabrera ça va je fais oh c'est qui ça il me dit Capoël Macky je fais quoi mais je t'écoutais moi je t'écoutais dans le monde moi tout ça là 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 c'était la j'étais 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 oh là là j'étais dans la joie dans la joie mes amis mon coeur battait fort mon coeur là ça battait fort mes amis voir les gens tes frères tes frères du pays libérés tes frères restants libérés du pays non mais c'est c'est je ne sais pas si vous réalisez en fait le sentiment que ça procure dans le coeur la joie que ça procure dans le coeur de voir en fait tes frères et soeurs tes compatriotes ton peuple libéré par le Seigneur qui ouvre les yeux ça te pousse encore à continuer à crier à faire le travail vous voyez donc en fait dans une oeuvre mon frère ma soeur il ne faut pas rester sur les dires ça risque de tuer l'enfant de tuer le bébé de tuer la vision on n'a pas le temps de rester sur les dires on n'a pas le temps de rester oh quelqu'un n'est pas content un tel n'est pas content un tel patati un tel on s'en fiche mes amis tant que tu n'es pas dans le péché travaille tu vois c'est un temps il faut travailler c'est un temps il faut se lever c'est un temps il faut annoncer la parole c'est un temps il faut aller à la rencontre des élus il y a des élus que le Seigneur veut délivrer oh oui ils attendent juste la parole et ils vont se convertir mes amis donc il ne faut pas rester sur les paroles oh patati un tel n'est pas content on s'en fiche que chacun se lève pour travailler mes amis que chacun aille au charbon comme on dit chacun se lève pour bosser c'est comme dans le monde les gens réussissent parce qu'il y a beaucoup mettre en place des sociétés des entreprises etc et les jaloux qu'est-ce qu'ils font ils commencent à parler parce que oh patati patata mais pourquoi tu n'as pas créé ta société toi c'est comme le monde regardez comment les gens jalousent ceux qui réussissent parce que ceux qui réussissent des fois là ils se réveillent tôt le matin ils bossent ils mettent en place des choses tout ça ils font des sacrifices mais d'autres là ils sont comme des pachas comme des paresseux et ils sont aigris parce que d'autres réussissent d'autres avancent et dans l'œuvre du Seigneur c'est la même chose qui peut se reproduire des cancans des jalousies tout ça c'est pas un temps c'est un temps il faut se lever frères et sœurs c'est un temps où il faut demander au Seigneur c'est quoi mon poste d'embauche c'est quoi mon poste ah oui au lieu de rester captif captivé jalousé avoir des choses dans le cœur contre un tel ou un tel tout ça là ça détruit l'œuvre ça peut détruire une œuvre si tu ouvres tes oreilles à ces hommes et ces femmes qui ont des choses dans le cœur c'est pas du Seigneur tout ça là ah non donc l'œuvre des Antilles là c'était glorieux on a fait évangélisation pendant 7 jours comme ça on a été non-stop la mission non-stop j'ai même pas pu voir ma famille j'ai même pas eu le temps de m'arrêter correctement voir ma famille même pas 5 minutes parce qu'il y avait une ligne directive à suivre donc on n'avait pas le temps pour s'arrêter pour aller voir nos familles tout ça on n'avait pas le temps le Seigneur c'était compliqué c'était compliqué c'était très compliqué frère et soeur très mission commando oh la 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 donc là on est rentré voilà on est fatigué très très fatigué très très fatigué très 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 fatigué je vous dis donc après il fallait rentrer en jeûne prière tout ça parce qu'il faut qu'on soit restauré c'est voilà en tout cas c'est beau il y a un réveil puissant oh la 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 on a eu de nouvelles beaucoup de nouvelles personnes pendant les programmes des nouvelles personnes qui voilà qui ont pu venir et recevoir la parole il y avait la présence du Seigneur il y avait comme une nuée du Seigneur qui nous couvrait c'était glorieux mes amis qui amenaient la crainte je vous dis ça amène la crainte là je parle mais ça amène la crainte oh la 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 et nous sommes dans ce temps de la fin nous sommes à la fin donc le Seigneur n'a plus rien à perdre le Seigneur il est en train de mettre le paquet frère et soeur pour libérer les âmes il met le paquet pour qu'on puisse parler frère oh oui il nous saisissait même dans les boulangeries il nous a saisi même dans les bouteries aller parler aux gens je vous dis c'était terrible en fait en fait tout partout 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 même dans l'avion dans l'avion évangélisation je vous dis que ce soit l'aller que ce soit le retour partout partout évangéliser les gens frère maximum un maximum pourquoi ? parce que le maître vient et la parole dit que cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée oh oui et ensuite viendra la fin donc si la fin on la veut il faut parler il faut parler pour que la fin arrive parce que tant que tout le monde n'a pas entendu comment on voulait que le Seigneur revienne et ça aussi nous on est là et beaucoup de chrétiens ils sont là ils sont oisifs paresseux peureux peureux comme pas possible pourquoi ? parce qu'ils ont peur ils ont peur ils ont peur c'est quel évangile que vous avez reçu c'est quel évangile ? on a reçu un évangile de force un évangile de puissance on doit faire confesse au Seigneur car c'est lui qui mandate c'est lui qui nous couvre donc voyez donc on doit pas trembler patati devant les hommes on doit pas trembler devant les hommes frères et sœurs voyez donc on reçoit la parole lorsque le Seigneur nous délivre du péché nous délivre de la mort de la maladie on doit lui donner toute notre vie faire tout ce qu'il dit de faire s'il dit d'aller à gauche on va à gauche s'il dit à droite on va à droite et moi personnellement nous personnellement on veut rester à l'écoute de Yeshua pourquoi ? parce que lorsque nous voyons ces oeuvres lorsque nous voyons papa libéré de telle manière des âmes mes amis comment voulez-vous qu'on reste sur les histoires non 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 on peut pas ah non 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 le Seigneur revient il y a une œuvre que le Seigneur veut faire avec son église il y a tellement de paroles de prophéties qui ont été libérées par des comment dire par plusieurs prophètes dans les temps passés par des prophètes tout ça des choses qu'ils ont vues dans la fin des temps notamment David Wilkerson qui parlait des choses de la fin des temps nous y sommes dans cette fin des temps nous y sommes et c'est là où le Seigneur attend ses guerriers ses guerriers c'est là qu'il faut être guerrier voyez c'est pas dans les églises c'est là qu'il faut être guerrier c'est dans ces temps là que nous sommes donc la terre est grande il y a des billets d'avion tu peux prendre ton billet partir dans un train partir là-bas il faut se lever n'attends pas ce qu'on t'envoie attend ce que le Seigneur t'envoie mes frères et soeurs alléluia donc dans ta cité ton quartier tu es en mission aussi voyez donc mes amis mes frères et soeurs c'est magnifique c'est magnifique donc la mission là c'est l'association Unité elle est née dans cette mission là après la prière à la fin d'un programme c'est là que cette pensée a été donnée par le Seigneur et cette mission voilà et Unité boum Unité Unité voilà cette association qui va être pour les îles à côté les nations et là on a reçu déjà des mails des gens qui veulent travailler dans cette association depuis la Martinique donc rassurez-vous là nous sommes en train de tout mettre en place sur place au niveau de la Guadeloupe et ensuite des équipes partiront aussi rencontrer d'autres frères et soeurs sur la Martinique la Guyane aussi ne quittez pas et d'autres pays voilà pour pouvoir mettre aussi des pôles des pôles unités des pôles unités voilà des branches d'autres enfin voilà comment on peut dire ça je ne sais même pas des pôles voilà d'autres pôles unités sur différentes îles donc on est en train de mettre ça en place donc on a reçu des mails déjà donc rassurez-vous on est en train de mettre ça en place par la grâce de Yeshua de Nazareth donc voilà et je vous dis quand je vois le cas de Juliane Juliane c'est magnifique vous avez pu voir la vidéo qu'on a mis au début cette vidéo là où il pleurait carrément toucher toucher frères et soeurs voyez un peu donc le frère dans une boulangerie dans une boulangerie en plus on ne voulait même pas s'arrêter à la boulangerie le Seigneur a permis on s'arrête boum on s'arrête à la boulangerie on est rentré dans la boulangerie on a commencé à évangéliser et les boulangers et les clients on s'est assis à la table avec Juliane boum on a commencé à lui parler 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 le gars pleurait 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 c'était terrible c'était terrible et du coup voilà et ensuite après on a rencontré Capoël Maki je crois que c'était la même journée je ne sais plus c'était la même journée en tout cas le frère Mickaël quelle humilité le frère il était là tout simple tout ça et toucher par la parole toucher par les témoignages toucher par par le maître voilà pourquoi il faut payer le prix on doit payer le prix frères et sœurs payer le prix voyez se sacrifier pour le Seigneur parce qu'à travers nous il y a des vies que le Seigneur va sauver va délivrer voyez il ne faut pas qu'on soit égoïste voyez en sortant dehors il y a des âmes qui vont entendre la parole si on ne prêche pas comment seront-ils sauvés comment entendront-ils parler du Seigneur voyez donc quand on a vu ce jeune vivant on s'est dit mais ça veut dire qu'il aurait pu mourir c'est-à-dire qu'on ne l'aurait plus jamais pu revoir tu voyez donc d'où l'importance d'annoncer la parole il faut qu'on arrête de dire oh je ne peux pas oh un tel ça c'est pour un tel oh c'est plus lui oh moi c'est pas ma grâce il faut qu'on arrête ça il faut qu'on arrête ça ça c'est pas le message de l'évangile la Bible dit que aller c'est aller c'est toute l'église donc il faut qu'on arrête un peu là ça c'est la peur c'est la peur c'est compliqué tout ça mais c'est quoi ta grâce alors c'est quoi ta grâce de rester à l'église tous les dimanches assis à la même place vous ne voyez pas que le Seigneur fermait les églises c'est dehors je vous dis donc c'est écrit aller et faites des actions de disciples donc il ne faut pas qu'on ramène une autre doctrine et qu'on veuille être des hommes d'église quoi c'est pas la Bible ça c'est pas la Bible le Seigneur nous veut dehors parce que des gens périssent et on doit jouer un rôle où est l'église où est l'église où sont ceux qui ont reçu l'anxion où sont les femmes les hommes qui se disent avoir reçu l'anxion où sont-ils frères et sœurs l'anxion qu'on reçoit du Seigneur elle doit être mise comment dire au profit des âmes des hommes l'anxion c'est la capacité vous voyez on a reçu cette anxion on doit comment dire aller sur le terrain et évangéliser vous me direz oui mais je ne peux pas crier on n'a pas dit qu'il fallait crier mais il faut aller parler aux gens on doit témoigner la vérité aux âmes vous voyez on doit prendre soin des autres c'est ça l'évangile il ne faut pas qu'on se dise oui oh ça c'est plus Hervé oh ça c'est plus Johan c'est plus Ulrika ça c'est pas trop mon ami ça c'est désolé c'est une forme de parole pour être paruçu parce qu'il y a la honte on a peur tout ça et ou soit il y a le péché aussi parce que quand il y a le péché on ne peut pas l'évangéliser ou soit on n'est pas amoureux du Seigneur parce que quel homme qui n'est pas amoureux va pas le montrer quand on est amoureux du Seigneur on parle du Seigneur parce que la parole dit que la bouche parle de l'abondance du coeur donc si ton coeur est rempli du Seigneur quoi que la chair ne veut pas tu vas parler parce que c'est ton coeur qui parle c'est pas toi c'est ton coeur voyez donc qu'on est amoureux du Seigneur qu'on a donné totalement sa vie au Seigneur de qui on va avoir peur de peur ? de qui mes amis ? de parler de Yeshua vous croyez vous croyez qu'on le fait dans notre propre force ? c'est vraiment par la grâce du Seigneur parce que nous autres là c'est compliqué on est humain donc c'est la grâce et la passion pour Yeshua moi je suis passionné passionné par le maître d'où il m'a retiré il voit moi dans le péché mes amis il voit moi dans le mal le sexe voyez la porno il délivre moi du mal il délivre moi frère et soeur voyez donc il faut se lever il faut se lever pour le Seigneur il ne faut pas être oisif voyez on doit se séparer du mal t'es marié et bien consacre-toi toi et ta femme à la prière et reste attentif à ce que le Seigneur va vous demander de faire voyez parce qu'il y a des vies à libérer il y a des familles à libérer voyez il ne faut pas qu'on reste là oh moi moi je suis attaqué on sera toujours attaqué jusqu'à la fin des temps frère jusqu'à l'enlèvement on sera attaqué donc on doit se lever dans la prière la sanctification et le Seigneur te dira quoi faire voyez il te dira quoi faire voyez donc donc voilà un peu je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose mais en tout cas voilà la mission on a reçu pas mal de dons aussi pendant la mission voilà qu'on a pu aussi comment dire donner à Julien Julien Julienne pour acheter des poches et le frère il nous a envoyé les photos de l'achat qu'il a fait voyez la transparence ça commence comme ça la conversion la transparence voyez il a été transparent il nous a envoyé la photo de tout ce qu'il avait acheté voyez des pochettes là pour son ventre là et ça nous a choqué on a dit waouh waouh non là ça c'est une conversion ça là c'est une conversion authentique frère et soeur donc là là on peut sur le lest là on aura des comptes à rendre au Seigneur je vous dis on aura des comptes à rendre donc ce frère là on va le soutenir je vous dis on va mettre la main à la patte on va le soutenir enfant de Yeshua et on va y arriver il va aller prêcher dans son île aussi la Dominique il va aller voir et on croit qu'il va se marier tout ça au nom de Yeshua travailler avoir une vie et je vous dis ça c'est un témoignage puissant aïe 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 oh la 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 c'est pas humain ça comment un humain c'est vraiment le Seigneur comment quelqu'un peut trouver quelqu'un dehors et aller soutenir pour une opération si c'est pas la puissance de Yeshua c'est qui c'est Yeshua voyez ces oeuvres là ça nous fait trembler c'est les oeuvres de Yeshua mes amis la parole dit quoi l'Esprit Saint convaincra le monde de péché de justice et de jugement donc quand quelqu'un commence à aïe le péché c'est qui qui fait ça c'est Yeshua c'est pas le diable donc s'il y en a qui ont des doutes c'est le diable c'est le diable qui fait tout ce qu'on fait mon ami si tu dis que c'est le diable ben toi tu fais quoi qu'est-ce que toi tu fais si nous on fait le si c'est nous c'est le diable qui fait ça toi tu fais quoi parce que le diable donne pas l'amour le diable n'amène pas à la libération des âmes à la prise de conscience des âmes non 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 ça c'est pas le diable ça voyez donc donc si le diable fait ça Jésus fait quoi Jésus qu'est-ce qu'il fait Jésus alors dans ces cas là voyez tellement que beaucoup sont jaloux jalousie comme pas possible les gens vont attribuer l'oeuvre du Seigneur au démon là c'est grave là c'est pas mon problème ça c'est entre vous et le Seigneur voyez comment c'est grave en tout cas on veut glorifier le Seigneur on veut crier encore voilà on va encore crier que les gens soient contents ou pas qu'on crie on va crier voilà on va crier voilà comme le Seigneur dit ouvre ta bouche il la remplira donc on va parler on va crier on va évangéliser on fera ce que le Seigneur demande voilà pourquoi mon frère ma soeur je veux t'encourager à faire ce que le Seigneur demande tu dois retrouver ton poste tu as abandonné ton poste il faut retrouver ton poste il faut qu'on arrête c'est le temps là c'est le temps la moisson est devant nos yeux tu vois on peut pas être là toujours regarder ce que les autres font et soi-même on fait rien il faut se lever cette affaire te concerne frère ma soeur cette affaire te concerne on a une choix voyez et c'est le Seigneur qui envoie ce n'est pas un homme ce n'est pas nous qui envoyons c'est le Seigneur qui envoie donc il faut que tu ailles consulter celui qui donne les emplois le poste là c'est Yeshua donc si tu n'es pas dans le péché tu n'es pas dans le péché tu le crains et bien il peut t'embaucher mais si il y a le péché là il ne peut pas t'embaucher ce n'est pas possible la seule condition là ce n'est pas les diplômes physiques ce n'est pas de péché pas être positif au péché comme je l'ai dit l'autre fois voyez il faut demander pardon au Seigneur et se détacher du mal parce qu'on ne peut pas prêcher on ne peut pas prêcher l'évangile aller vouloir sauver des âmes alors que soi-même on est lié dans le péché ce n'est pas possible donc d'abord sauve-toi sauve-nous nous-mêmes avant de vouloir aller sauver les autres sauver les âmes parce que la parole dit à quoi sert-il à un homme de gagner le monde le monde entier s'il perdait son âme donc si toi tu n'es pas sauvé comment tu veux aller te lever pour sauver les gens il y a un problème tu ne pourras pas ton coeur va te condamner tu ne pourras pas te lever ce n'est pas possible c'est impossible donc soit les gens qui ne se lèvent pas pour travailler pour le Seigneur qui se disent chrétien soit ils sont dans le péché soit ils ont la honte soit ils ont peur soit ils ont peur de dire des hommes ils ont peur du regard des gens etc ils ne vont pas se lever ils vont rester là à faire des histoires ils vont rester dans les tribunes dans les tribunes vous voyez dans les tribunes et regarder comment le match se joue ils vont être comme les supporters qui critiquent quand les footballeurs débutent là pourquoi elle a fait comme ça il fallait faire comme ça ils vont râler râler alors qu'eux sont assis bien comme il faut dans les tribunes et quand tu es assis tu ne bouges pas le ventre ça grossit tu deviens gras et voilà comment beaucoup de chrétiens sont assis dans les tribunes tel de supporter gras ils ne se lèvent pas ils ne bougent pas et parce que il y a le péché la camaraderie tout ça le monde tout ça il n'y a plus la passion il n'y a plus l'amour il n'y a plus le feu qui brûle pour Yeshua il n'y a plus le premier amour pour Yeshua donc on devient oisif et on commence à envoyer des cailloux ceux qui sont dans le match en train de jouer mes amis c'est terrible ça voilà comment beaucoup sont aujourd'hui frères et sœurs c'est terrible donc aussi beaucoup font aussi par comment dire par jalousie des choses comme ça par jalousie tout ça par haine et c'est pas bon donc quand tu vois quelqu'un travailler il faut rendre gloire au Seigneur donc voilà en tout cas on bénit le Seigneur je suis dans la joie on veut rester dans l'humilité craindre le Seigneur être dans la vérité ne pas agir charnelment agir selon la parole du Seigneur afin que des vies soient encore sauvées aux Antilles et pour ceux qui aimeraient soutenir la mission vous pourrez le faire en envoyant simplement soutien mission quand vous faites le don simplement soutien mission parce que au mois de juillet si le Seigneur permet on va aller au Maroc au Maroc et au Sénégal et au mois d'août en Guadeloupe encore donc du coup le Seigneur permet qu'on aille dans d'autres pays parce que c'est évangélisation des nations et on croit que le Seigneur peut faire du bien aussi aux autres nations parce qu'il est vivant il est venu pour les nations pas pour un seul pays pas pour un seul peuple donc il est venu pour les nations donc nous voulons aussi par la grâce du Seigneur nous nous conduire à aller dans d'autres pays aussi annoncer la parole soutenir les gens qui sont nous soutenir les gens qui sont dans le besoin donc voilà donc au mois de juillet donc les dates vous seront données par la suite donc doréna voilà vous pourrez déjà si vous le souhaitez soutenir aussi cette mission qu'on prépare dans la prière voilà qui est en train de se préparer voilà pour le Maroc et le Sénégal et la Guadeloupe donc si vous avez le cas de nous soutenir que ce travail se fasse parce que c'est aussi grâce à vos prières et vos dons que ce travail se fait mes amis ah oui ah oui et quand je vois comment le Seigneur soutient la mission je suis choqué je suis choqué 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 ah oui donc le Seigneur envoie donc il rémunère comment dire il rémunère c'est lui comment dire c'est lui qui soutient quoi plutôt c'est lui qui soutient la mission vous voyez afin que les missionnaires soient envoyés donc donc c'est glorieux c'est glorieux donc voilà un peu ce qui s'est passé pendant la mission on a fait des conférences prier pour les délivrances des âmes il y a eu des baptêmes il y a au moins je crois neuf baptêmes neuf baptêmes on a eu neuf baptêmes sur la mission et voilà on a pu soutenir Juliane soutenir une famille des dons sont arrivés aussi que vous avez bien envoyé donc l'équipe sur place voilà s'occupe de tout ça donc voilà ça sera pour l'association Unité voilà si vous voulez déjà aussi envoyer des dons on peut vous donner une adresse pour que ça puisse déjà arriver déjà là-bas pour Unité donc tout ce qui est d'enrer si vous voulez boîte de conserve si en Guadeloupe il y a des gens qui ont des frigidaires des congélateurs tout ça des gazinières tout ça je ne sais pas voilà Unité est là pour recevoir tous ces dons donc on peut s'organiser donc voilà envoyez-nous simplement un mail sur EVDN contact arrobas EVDN.org et on va s'organiser pour récupérer tous les denrées pour pouvoir soutenir ceux qui sont dans le besoin mes amis hallelujah parce qu'il y a des frères et soeurs qui souffrent qui sont dans le besoin et le fait d'avoir la tête tellement dans les histoires des fois beaucoup perdent la foi beaucoup retombent dans le monde donc c'est pour ça en fait le Seigneur ne veut pas que dans son corps qu'il y ait des indigents qu'on puisse soutenir d'abord les gens de la maison comme on l'a dit dans l'émission d'abord les gens de la maison avant d'aller courir soutenir les gens de l'extérieur qu'on ne connait même pas alors que nos frères et soeurs qu'on connait on ne s'occupe même pas d'eux c'est pas juste c'est pas correct devant Yeshua de Nazareth ça commence comme ça c'est par sa maison par la maison par les gens de la maison par nos frères et soeurs donc on est une famille donc si les gens de notre famille ne sont pas nourris et qu'on veut nourrir ceux de dehors on est hypocrite c'est l'hypocrisie donc en fait en vérité on doit commencer par la maison soutenir nos frères de la maison qui n'est pas d'indigents et que chacun puisse marcher dans la foi et dans la paix avec le Seigneur donc en tout cas voilà on bénit le Seigneur pour la vie de Michael ex-carporel Mikey pensons à lui dans la prière parce qu'il sera combattu voilà il faut vraiment penser à lui dans la prière parce qu'il y aura des combats l'ennemi n'est pas content parce qu'il a quitté ce genre de choses de musique par la grâce du Seigneur donc on va le soutenir dans la prière lui et sa femme ses enfants au nom des Yeshua donc voilà en tout cas on est dans la joie 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 donc on était en mission sans relâche sans relâche voilà dans les rues dans les magasins on annonçait la parole la parole était annoncée avec force donc on ne s'est pas retenu on a tout dit ce que le Seigneur voulait qu'on dise pour que les gens soient libérés libérés et que ça puisse se planter dans les cœurs des choses même dans les boulangeries il y a la queue parler des Yeshua donc c'est ça la parole c'est ça la mission c'est ça Yeshua il est sans frontières Yeshua rentre partout dans tous les bâtiments partout il rentre partout dans tous les lieux la parole n'a pas de limite la parole n'est pas fermée la parole n'a pas le corona non 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 la parole de Yeshua n'a pas le corona la parole de Yeshua c'est la liberté mes amis il nous a rendu libres Yeshua donc proclame sa parole parce qu'il y a des villas que le Seigneur veut sauver à côté de toi donc même à l'aéroport l'aéroport on a annoncé la parole aussi mes amis on a annoncé la parole là-bas les gens étaient interpellés à l'aéroport donc c'est un temps c'est un temps de folie c'est un temps de folie donc celui qui réfléchit là celui qui a honte là mes amis le Seigneur aura honte de toi devant le Père donc tu dois faire ce qu'il te dit de faire avoir ce cœur disposé voyez donc voilà un peu le compte rendu de la mission on a plus de 2000 euros déjà pour Juliane pour son opération donc soutenons aussi notre frère Juliane à la prière parce qu'il sera aussi comme Mathieu comme on le sait tous voilà on doit vraiment prier pour lui vraiment que le Seigneur le garde et qu'on puisse vraiment l'aider en fait aussi à aller jusqu'à l'opération afin qu'il soit qu'il soit en paix quoi qu'il soit en paix mes amis donc j'espère que je n'ai rien oublié voilà donc en tout cas je bénis mes frères Rudy et Johan qui étaient là qui étaient comme il y a mal à patte qui ont bossé bossé d'arrache-pied là voilà pour le Seigneur qui ont évangélisé qui ont aussi prêché prié pour les gens conseillé les gens tout ça ils ont bossé frères et sœurs et c'est ainsi qu'on grandit c'est ainsi qu'on apprend c'est en mettant la main à la patte qu'on découvre la grâce que nous avons reçue vous voyez donc si ton fils à la maison reste tout le temps assis à la maison il ne va pas à l'école comment il peut savoir voilà comment il peut travailler donc en fait c'est en mettant la main à la patte qu'on découvre les dons les talents que Yeshua a mis en nous et voilà pour sa gloire donc c'est ça c'est un temps c'est un temps de mission c'est le temps de la mission mes amis donc que chacun puisse saisir cela et que personne ne puisse passer à côté de ce que le Seigneur est en train de faire parce que ça va encore monter ça va encore aller fort mes amis et quand il y a un tel travail que le Seigneur fait moi personnellement je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps d'histoire je n'ai pas le temps il y a tellement de boulot que tu n'as pas le temps tu n'as pas le temps en fait tu n'as plus le temps un tel dit un tel je m'en fiche tu n'as plus le temps pourquoi ? parce que quand tu vois tout ce qui se passe là tu n'as pas le temps c'est compliqué le Seigneur est en train de se glorifier se glorifier dans les nations se glorifier dans les cœurs on n'a pas le temps de rester dans les histoires humaines charnelles non 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 c'est le temps d'avoir les yeux vers Yeshua de Nazareth il ne nous a pas appelé pour être dans dans la chair dans les histoires dans les problèmes dans le péché il nous a appelé pour vivre sa présence pour vivre sa gloire frère et soeur c'est pour cela que Yeshua nous a appelé nous a sauvé frère et soeur c'est pour être dans sa présence c'est pour être son esclave moi je veux être son esclave ah oui j'ai décidé j'ai décidé de dire oui au Seigneur je veux être son esclave parce qu'il m'a fait trop de bien il nous fait trop de bien il est mort sur la croix frère frère il aurait pu dire oh non 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 je ne me mets pas sur la croix pour eux je ne me mets pas sur la croix pour eux il est mort sur la croix pour nous Yeshua quelle grâce quelle puissance voyez et nous on va hésiter pour dire oh Seigneur tu sais est-ce que le Seigneur a hésité pour mourir sur la croix pour toi pour te sauver de tes péchés non il n'a pas hésité il s'est offert voyez il s'est sacrifié donc on doit comme disait mon frère Michael dans la vidéo hier nous peut au moins nous peut au moins nous peut au moins nous peut au moins dire merci nous peut au moins dire pardon pour péché en nous hein nous parlons de mon Dieu pardon nous là nous là nous cartons de parole la bondie nous parlons de mon Dieu pardon parce qu'il ment c'est quoi là-bas nous ça est coulé c'est quoi là-bas nous il faut nous bailler vie en nous on lui doit au moins ça au Seigneur on lui doit au moins ça on lui doit au moins notre vie on lui doit notre tout ce que tout ce qu'il faut mes amis il est puissant mes amis on doit tout au Seigneur tout au Seigneur Alléluia Alléluia s'appuyer sur lui parce qu'il est la vérité parce qu'il est notre paix notre source c'est lui seul Alléluia Alléluia donc voilà frères et sœurs le retour de la mission voilà ce qu'on peut échanger par rapport à ça et euh donc voilà j'espère que j'ai tout dit donc euh voilà 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 donc le Seigneur est en train de travailler il travaille il travaille il travaille il touche des gens beaucoup de gens ont été interpellés là-bas on s'est rendu compte que la parole est en train de se véhiculer partout aux Antilles on est des des on est passé par certains endroits les gens disaient mais c'est vous qui criez là-bas c'était vous c'était pas vous qui criez là-bas c'était pas vous c'était pas vous waouh en gros les gens étaient touchés beaucoup de gens sont interpellés par le Seigneur c'est c'est parce qu'il revient donc la parole doit courir les parcourir les cœurs donc en fait mon frère ma sœur mettons nos problèmes de côté nos histoires de côté nos voilà tout ce qu'il peut y avoir dans le cœur tout ça et se focaliser sur le Seigneur et sortir des histoires sortir des raisonnements tout ça et mettre en partie la parole ne pas résonner avec la Bible on ne résonne pas avec la Bible A c A voyez le Seigneur dans Marc il lui-même commençait par repentez-vous car le royaume de s'y approcher donc on doit pas s'attarder oh il a on a mis la parole des clercs ouvre ta bouche et je la remplirai voyez parce que les gens on a pu voir des commentaires oh on juge tout ça mon ami est-ce qu'on sait c'est quoi l'évangile en fait en vérité est-ce qu'on sait c'est quoi l'évangile voyez la parole c'est c'est quoi l'évangile c'est la bonne nouvelle du royaume pour aller au ciel tu veux pas rentrer avec tes péchés voulez-vous qu'on annonce aux gens oui venez au paradis comme vous êtes c'est pas possible on rentre pas au paradis avec les péchés il faut les abandonner donc vous voulez qu'on prêche quel message le message central de la parole c'est la repentance c'est la repentance donc quand quand les gens disent on juge mais c'est normal que c'est la parole qui juge les péchés des gens bah oui la parole c'est un miroir elle nous montre qui nous sommes donc quand j'entends des chrétiens dire oui on juge ou quoi pour moi vous êtes pas chrétien vous êtes pas chrétien vous êtes pas chrétien c'est que vous êtes dans la compromission la légèreté la légèreté la compromission et comment voulez-vous qu'on dise pas la vérité aux gens c'est quel évangile on veut nous faire boire on va pas changer la parole pour personne on va pas la changer on va parler comme c'est écrit comme Yeshua nous demande de parler on va crier la repentance c'est la croix Yeshua est mort sur la croix vous savez c'est quoi la croix la croix c'est quoi vérifiez faites des recherches par rapport à c'est quoi la croix pourquoi Yeshua est mort sur la croix pourquoi il a crucifié la chair pourquoi quel était le but vous allez savoir pourquoi parce que quand on dit jugez jugez vous jugez c'est que vous même là vous êtes dans le péché dans le péché aussi dans le mal ou soit vous n'avez pas compris peut-être l'évangile c'est quoi l'évangile ah oui on peut pas dire aux gens de venir au seigneur et ne pas leur dire la vérité le seigneur il est en train de sauver son peuple arracher son peuple de l'enfer voyez 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 c'est la repentance qui sauve frère les ciels et les baptêmes c'est parce qu'il y a le message de la repentance qui est prêché on n'est pas là pour prêcher un message qui caresse la chair des gens les gens quand la parole véritable est prêchée ça fait trembler ça fait trembler tu vois tes péchés tu dis que ferions-nous comme dans un acte là-bas que ferions-nous ben il faut se baptiser et que chacun soit baptisé au nom de Jésus et voilà ils se convertissent c'est tout ils se convertissent ils soient baptisés au nom de Jésus voyez donc il ne faut pas nous faire vouloir boire notre évangile je ne vais pas changer de message je prêcherai la repentance la croix la repentance l'amour du Seigneur qui est la croix son retour la vérité l'amour la lumière ben essayez fais moi changer de message je ne changerai pas de message pour personne c'est parce que c'est la Bible que je prêche que nous prêchons je ne suis pas le seul il y a une armée qui se lève il y a plein d'hommes et de femmes qui se lèvent pour crier que Yeshua revient comme ex-kaperone Michael disait il disait que si lui il est là à prêcher la parole c'est que ils n'ont pas à voir que Yeshua revient Jésus revient mes amis des gens crient dans les rues c'est Matthieu 25 allez dans les carrefours c'est ça le message allez dans les carrefours c'est ça le message de la parole d'aller dans les carrefours les carrefours et appeler aux noces les hommes et les femmes comment un tel travail peut être critiqué il y a un problème je ne sais pas quelle Bible que nous lisons c'est terrible des gens sont choqués qu'on a écrié ça sauve frère regardez ce qui se passe devant nos yeux regardez comment les âmes entrent dans l'arche comment il y a des baptêmes des conversions vous allez me dire oui c'est l'oeuvre du Seigneur ce n'est pas Hervé ce n'est pas l'homme c'est l'esprit du Seigneur qui est en train de se répandre sur les chers frères oh oui parce que le jugement arrive le jugement arrive frère l'enlèvement arrive donc le Seigneur est en train de répandre son esprit Joël 2 au verset 28 je répandrai de mon esprit sur les chers des jeunes gens des vieillards des voilà il répandre son esprit et il prophétise on ne voit pas si c'est le temps où beaucoup prophétisent le temps où il faut prophétiser combien de fois on l'a lu ce verset on l'a lu ce verset combien sont en train de passer à côté de ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans les nations combien sont en train de passer à côté mes amis combien espèrent que leurs églises leurs boutiques puissent réouvrir ça ne va pas réouvrir ça même si c'est réouvert ce ne sera plus comme avant c'est fini ce n'est plus le corona c'est encore d'actualité mes amis ah oui beaucoup espèrent que ça puisse réouvrir tout ça ça va je prie que ça reste fermé ça comme ça tout le monde sera dehors aller évangéliser aller enseigner les gens ça se passe comme ça Yeshua était dehors Yeshua était plus dehors qu'il était hors dedans à moins que je me trompe à moins que j'ai mal lu la Bible mais Yeshua était plus dehors que dedans il était rejeté du synagogue parce que le message que Yeshua prêchait n'arrangeait pas les synagog les synagodiens ça c'est mon nouveau mot ça les synagodiens les synagodiens ils ont ils ont chassé le Seigneur frère pourquoi ? parce qu'il il leur prêchait qu'ils étaient dans la religiosité il leur prêchait qu'ils ne lisaient pas l'écriture comme 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 il fallait il se fallait il a dû leur dire des choses compliquées là-dedans la vérité et ça grinçait des dents et boum chassé allez hop et dérive mes amis voyez même Nicodème un grand un grand un grand c'était un grand un grand voilà c'était un docteur de la loi voilà docteur de la loi il y a des choses qu'il ne connaissait pas il y a des choses que Nicodème ne connaissait pas mes amis voyez donc en vérité il faut qu'on soit conduit par l'esprit c'est l'esprit qui nous conduit c'est l'esprit qui nous embrase voyez c'est l'esprit du Seigneur et ce qui peut se passer c'est qu'on peut rester sur nos acquis rester comme ça sur le train en train d'avancer il faut prendre le wagon il faut prendre le bon wagon mes amis alléluia donc donc voilà on n'a pas le temps des histoires il y a trop de boulot là il y a trop de boulot il y a trop de boulot pour ça le Seigneur m'a dit clairement il faut rester fixé sur lui parce qu'il y a du boulot et rester fixé sur le Seigneur va nous faire aller là où il veut mais rester fixé sur les histoires les patatis les patatas oh patatis tu vas perdre du temps et moi personnellement j'ai plus de temps je cours vers le ciel mes amis et en cours vers le ciel on tient des jambes pour monter aussi donc on doit tous faire ça tous faire ça voilà être passionné de Yeshua être passionné de la vérité la vérité la sainteté sa présence ne pas se vautrer dans le péché ne pas aller coucher avec les femmes coucher avec les hommes tout ça voilà comme il y en a qui ont confessé cela aux Antilles il ne faut pas coucher avec les hommes ça c'est un plaisir de quelques minutes tout ça quelques jours tout ça qui vont te détruire qui vont te envoyer un enfer il n'y a aucune issue là-dedans dans l'adultère aucune issue ça c'est diabolique ça mes amis donc même si ton mari t'es seul ton mari est parti t'es encore marié va pas avec quelqu'un d'autre sinon parce qu'il y en a eu des questions comme ça oui un monsieur veut me voir il est divorcé deux fois et tout ça est-ce que je peux me marier avec lui non ma soeur ne te marie pas avec lui il a déjà divorcé deux fois et en plus si tu te maries avec lui tu tombes dans l'adultère donc il ne va pas aller prendre du plaisir quelques minutes avec ce gars-là ce monsieur-là pour ensuite aller en enfer voyez donc quand on est marié il faut rester fidèle dans la prière et rester fidèle mes amis et se marier avec les bonnes personnes voyez pour que ça puisse tenir parce que là où il y a le Seigneur ça tient là où il y a le Seigneur il y a la vie voyez comme ça voilà c'est vrai voyez donc il faut il ne faut pas aller dans le sexe comme ça mes amis les frères et soeurs des Antilles il faut tenir ferme voyez parce que ça c'est des choses qui vont vous détruire c'est un plaisir d'éphémère il n'y a pas d'issue là-dedans il n'y a pas d'issue totalement la parole va vous rattraper là-dedans voilà la parole a toujours son dernier mot donc rester sur la parole du Seigneur ne succombons pas aux tentations restons fermes pourquoi parce qu'il n'y a pas dans le péché il n'y a pas d'issue c'est la mort qu'il y a mes amis la mort c'est la mort qu'il y a dans les actes qu'on peut poser qui sont contraintes la parole c'est la mort qu'il y a tout ce qu'on sème on va le moissonner donc tout ce que quelqu'un sème tout ce que nous semons on le moissonne donc si on sème la justice la vérité l'intégrité et bien le Seigneur va nous arroser mais si on sème le péché on fait des pièges dans les coulisses des pièges des pièges des pièges mon ami tu vas récolter le jugement ah oui donc il ne faut rien faire pour contre la parole du Seigneur contre l'oeuvre de Yeshua frère je vous dis tu vois donc en fait en vérité on doit on doit rester attentif au Seigneur à ses pieds et pour connaître sa volonté propre au nom de Yeshua donc voilà un peu voilà un peu en même temps un petit partage en même temps dans tout ça donc voilà comment le Seigneur fait les choses aux Antilles donc voilà donc les finances ont bien été utilisées pour la mission voilà dans le cadre de la mission et il y a eu des soutiens pour les familles voilà des dons qui sont restés aussi pour la mission voilà pour le frère et le soeur voilà des dons qui ont été laissés là-bas pour servir pour la mission voilà par la grâce du Seigneur et donc voilà et l'association unitique en train de se mettre en place et donc voilà au fur et à mesure sur place les choses vont se faire au niveau des membres des membres qui vont être dans l'association unité donc voilà parce qu'il y aurait des opérations qu'a dit tout ça pour pouvoir voilà récupérer les denrées alimentaires tout ça il y aura une organisation qui sera mis en place et je vous dis la vérité main dans la main nous quérivez Guadeloupe les Caraïbes on va y arriver les nations on a une choix là où il y a une frère et soeur nous y arriverons frère et soeur là où tu es dans ton pays voilà nous y arriverons je crois que unité va aider beaucoup de nations beaucoup de frères et soeurs des nations et donc voilà je crois même que le Seigneur peut toucher même des gens du monde aussi pour soutenir aussi ce travail parce qu'il fait ce qu'il veut ah oui et donc voilà voilà ces associations voilà la cause des plus voilà la cause des hommes et des femmes des hommes et des femmes qui sont dans le besoin voilà mes frères et soeurs en tout cas on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il fait on vous dit à bientôt et on vous tient rapidement informé par rapport à Juliane de l'évolution des choses dès que nous savons le prix de l'opération on vous dira parce que c'était vraiment un cas extrême c'est pour ça qu'on vous l'a sorti tout de suite la vidéo pour pouvoir que cela soit connu et soutenu donc on vous tient au courant rapidement des avancées des choses et donc voilà pour le prix total et là on saura où on va véritablement par rapport à lui déjà il y a quasiment 2000 euros d'arrivée donc c'est bien conservé assurez-vous voilà le Seigneur fidèle et donc voilà voilà donc tout est dans la transparence voilà par rapport à tout ça donc voilà à bientôt et voilà à bientôt que le Seigneur soit béni et certainement on mettra une vidéo qui résume la mission avec tout tout ce qui a pu se passer voilà au niveau de qui va encourager qui va nous encourager à aller vers notre prochain à aller vers notre prochain donc c'est le but aussi vraiment ces images ces vidéos le but c'est que ça puisse encourager les frères et sœurs à se lever à se lever à se lever avec le Seigneur donc voilà à bientôt bon Dieu bon pour Guadeloupe bon Dieu bon pour les nations bon Dieu bon pour vivre en nous donc que bon Dieu béni nous que bon Dieu sauvez nous que bon Dieu mette main ainsi vivre en nous que le Seigneur nous sauve tous voilà voilà donc bonne soirée à tous